Alors on se retrouve à l'intérieur de la Freebox Delta dans l'interface web pour retrouver cette interface web vous allez dans votre navigateur web et vous tapez mafreebox.free.fr et c'est également valable sur windows pour aller dans les partages que l'on va créer donc ça on reviendra dessus tout à l'heure donc ici vous allez dans la rubrique paramètres de la Freebox vous allez aller dans disques donc ici dans disques j'ai mis à l'intérieur de ma box 4 disques nous avons ici des 500 gigas qui sont en 5400 tours donc des disques qui sont lents entre guillemets donc des mauvais disques des disques qui sont pas là pour faire de la performance et des disques qui devraient pas chanter en 10 gigas et puis des disques rapides des disques ssd serialata donc c'est pas c'est pas les mêmes marques c'est pas des modèles dernier cri mais ça reste du ssd donc ça devrait aller bien plus vite donc ici on a les quatre disques on n'est pas obligé d'utiliser les quatre et on n'est pas obligé de tous les mettre dans le même raid également on peut très bien faire un raid là je pourrais faire un raid avec les ssd et puis un raid avec les disques durs qui sont lents c'est tout à fait possible attention si vous avez des données qui sont dans ces disques bien évidemment il faut aller les vider vous pourrez pas garder des données qui sont dans le disque pour aller les utiliser les utiliser en raid dans la freebox delta donc ça serait bien que free nous change d'ailleurs cette interface bien qu'elle elle soit assez complète niveau menu mais niveau ux design les icônes des choses comme ça je pense que vous avez largement le pognon à entre 40 et 60 euros par mois d'embaucher un stagiaire graphiste en fait pour refaire l'interface donc ça serait sympa ici donc vous allez dans arrêt raid et vous allez créer un arrêt raid donc pareil ça serait bien de traduire pour les gens qui veulent se frotter à la notion de nas je sais pas de changer ces mots là et de faire une interface un petit peu plus user friendly vous cliquez sur créer un raid disc et donc ici dans niveau de raid vous allez retrouver basique je sais pas ce que c'est puis je m'en fous vous avez raid 0 donc raid 1 raid 5 et raid 10 donc ici on va se concentrer sur raid 0 raid 1 raid 5 raid 10 je vous ai réexpliqué ça sur l'article de blog que j'ai fait sur la freebox delta si vous voulez lire des choses sur les raids également donc ici on va commencer par le raid 0 donc celui qui est le plus performant on vous prévient ici attention la perte de un seul des disques entraînera la perte totale des données donc ici on va commencer par faire un raid 0 avec les ssd donc le raid 0 performance on va l'appeler ssd perf donc c'est à déconseiller de faire ça bien évidemment si vous avez des données importantes ce n'est pas sur un raid 0 qu'il faut les stocker sauf si vous faites de la sauvegarde en plus et que vous videz les données régulièrement donc ici voilà j'ai créé ici dans raid aurait un ssd perf voilà on a fait un premier raid on va en faire un deuxième on va retourner ici d'en créer un disque vous voyez que les deux disques que j'ai déjà utilisés sont plus utilisables je peux plus aller les cocher et puis on va faire un deuxième raid donc pas en miroir mais toujours en raid 0 donc un raid performance un raid où je si je perds l'un des disques je perds la totalité vous voyez ici on va l'appeler disque lent parce que ça ça doit pas s'appeler autre chose j'ai mis disque au singulier c'est plutôt volume au singulier puis disque au pluriel d'ailleurs hop on lance ça le ray est en train d'être formaté et voilà on se retrouve avec les deux raid 0 alors vous voyez bien ce que je vous expliquais tout à l'heure en vidéo c'est que ici on a la totalité de capacité de la somme des disques durs qu'est ce que cette phrase était longue ça veut dire que si vous faites 250 et 250 vous avez bien un volume ici de 500 donc là on parle pour les ssd puisque les ssd ne font que 250 alors qu'ici on a fait 500 plus 500 et donc on a bien un volume ici de 1 tera vous voyez qu'ici si je clique sur la corbeille pour le détruire vous devez stopper le ray ok donc d'abord il faut l'éjecter ici avec le bouton éjecter et la corbeille j'ai pas le droit ça y est j'ai le droit confirmer la suppression du disque lent oui je le détruis donc ici mon volume d'un tera a été détruit si je crée mon volume en raid 1 donc en raid miroir en raid où je peux me permettre c'est pas volontaire mais je peux me permettre de perdre l'un des disques et d'avoir une panne j'aurai toutes les données dans l'autre disque et bien à ce moment là on n'aura que la moitié de la capacité et à ce moment là 500 gigas plus 500 gigas donc on va mettre miroir suivant et vous allez voir qu'ici on va avoir un volume uniquement de 500 gigas pour cette fois là voilà vous voyez qu'ici on a 500 gigas par contre je peux me permettre d'avoir une panne de n'importe lequel de ces deux disques je reviens sur le raid 1 hop basique raid zéro disque lent je recrée mon disque lent encore une fois vous pouvez très bien être en ADSL et utiliser je pense le 10 gigas pour la fonction nas distinguez bien le 10 gigas connexion internet et le 10 gigas à la maison entre votre box et votre pc à ce moment là le 10 gigas n'aura un intérêt que pour les copier coller entre les volumes de stockage à l'intérieur de la box delta mais c'est tout à fait possible pour aller voir ces deux volumes et bien vous lancez n'importe quelle fenêtre windows et vous tapez ici anti-slash anti-slash soit l'adresse ip si vous connaissez celle de votre freebox soit mafreebox.free.fr ça marche également ici si vous avez un message d'erreur qui vous parle de smb de samba avec du blabla d'informaticien incompréhensible et bien vous allez sur google et vous tapez activer smb version 1 sur windows 10 et puis vous verrez que il faut aller dans l'ajout et suppression de logiciels de windows et qu'il faut aller réactiver le protocole samba 1 pour profiter des partages réseaux de la freebox puisque en plus cette freebox fonctionne sur un vieux protocole de partage très utilisé lors de la campagne de crypto ransomware donc de virus l'an dernier donc encore une fois bravo free pour ne pas du tout être à jour à ce niveau là et vous obliger de réactiver un vieux protocole de qu'au niveau sécurité vous devriez désactiver pour utiliser la fonction nas de votre freebox delta ici on retrouve les deux volumes donc ici on a le disque lent et puis le ssd perf donc vous voyez que dedans vous aurez un dossier lost in form qui est créé vous n'y touchez pas de toute façon vous pouvez pas aller dedans et puis ici on va on va aller copier des fichiers donc là qui sont dans mon ssd en local de mon pc un ssd m2 cette fois sous format de petites cartes donc le bon ssd qui va bien on va commencer par le ssd lent on va prendre un gros fichier qui ici fait un giga huit gros fichiers ça se discute mais ça suffit pour se rendre compte et vous voyez que ici on fait un copier coller aux alentours des 100 mégas à peu près on est on est pas mal encore une fois là on est en méga octet fait attention au haut ici donc si vous voulez comparer à du mégabit avec le petit b et bien vous devez multiplier par huit ça veut dire qu'ici on serait sur du 800 mégabits quand on parle de 100 mégabytes ou de 100 méga octet seconde donc on est à peu près dans les normes de ce que fait mon synology à quatre disques moi je possède un synology ds 418 qui n'est pas en 10 gigas donc là on fait pas mieux avec du 10 gigas sur une freebox delta et avec des disques lents alors là où ça va être intéressant ça va être de comparer avec des disques rapides et donc avec notre ssd performance ici donc nos deux ssd en raid 0 est ce que là on va faire un truc bien plus sympathique donc je copie le même gros fichier entre mon pc et vous voyez qu'ici et bien c'est pas terrible on fait exactement la même performance en écriture donc écriture sous-entendu de mon pc vers le nas de la freebox delta et bien on est exactement aux mêmes performances à peu près à 5 mégas octets près donc clairement vous le voyez si vous pensez acheter des ssd alors peut-être que c'est la faute à mes ssd peut-être que j'ai le mauvais modèle peut-être que ça s'entend pas bien niveau configuration je vous invite à venir en commentaire si vous faites bien mieux que ça en écriture mais là en tout cas moi dans mon test je n'ai pas de différence de performance avec des disques ssd et avec des vieux disques 5400 tours ce qui est quand même incroyable donc où est le problème est ce que le problème est dans les performances matériels de la freebox delta je pense que le processeur est peut-être trop faible je sais pas ce qui empêche d'aller plus vite mais en tout cas c'est clairement pas rapide alors ça va peut-être l'être beaucoup plus alerte spoil c'est que j'ai déjà essayé et que ça va plus vite en tout cas en lecture donc à ce moment là je vais reprendre mon gros fichier que je vais appeler non je vais pas changer de nom s'en fout d'ailleurs et que je vais recopier dans mon pc à moi donc ici on est sur le disque dur lent et vous voyez que ici on est sur du 200 mégas donc là par contre c'est de très très bonne performance en lecture donc lecture depuis le nas vers mon pc où on approche les 200 mégas secondes donc on va presque deux fois plus vite qu'en écriture et ça ça va plus vite que mon nas synology qui vaut 400 euros sans les disques donc chapeau chapeau à free là dessus donc je vous rappelle que je suis connecté en 10 gigas et donc on va comparer avec ssd perf je vais virer le fichier pour pas que ça fasse une collision je vais le copier coller donc là on est sur le raid de ssd donc plus rapide et vous voyez qu'ici on est sur du 270 mégas octets je vous rappelle qu'il faut multiplier par 8 pour retrouver des débits en mégabits donc on est aux alentours des 2200 mégabits secondes en lecture avec des disques durs ssd donc là ça a tout intérêt pour faire du montage vidéo 4k par exemple et aller stocker ces fichiers dans le nas ça devient complètement sympathique alors la question qu'on peut se poser c'est si je mets mon raid en raid 1 avec les ssd est-ce que ça irait aussi vite est ce qu'on serait à 270 mégas et bien écoutez le meilleur ce serait encore d'essayer je prends ici mon disque dur performance ah oui on doit le démonter avec le petit bouton bleu ici hop je l'enlève je le jette à la poubelle hop voulez vous le détruire pouf je crée un nouveau raid cette fois ci c'est rapide raid 1 donc en miroir je me mets ici en raid 1 je coche mes deux ssd je fais suivant hop ça va être créé dans quelques secondes voilà c'est terminé et puis ici je retourne dans mon gros fichier c'est l'autre fenêtre évidemment je retourne ici dans ma freebox vous voyez qu'ici j'ai rapide raid 1 qui est accessible j'envoie le fichier dans un premier temps vous voyez qu'ici on fait du 126 du 120 du 110 non on est exactement sur les mêmes performances on a une toute petite pointe au début si on atteint quand même les 120 c'est peut-être c'est peut-être mieux que tout à l'heure on est entre les 110 et les 120 grosso modo vous voyez qu'il n'y a pas de différence de performance entre un raid avec de la sécurité et un raid sans sécurité vous m'avez compris mettez de la sécurité même si encore une fois on a moins de capacité que tout à l'heure ici en raid 0 ou plutôt ici en rapide raid donc on a que 256 c'est à dire la capacité d'un seul des deux ssd donc attention à ça il va falloir si vous avez besoin de beaucoup de place et de sécurité il va falloir mettre des gros disques tout simplement et donc nous allons copier ce fichier dans l'autre sens je vais renommer ici en gros fichier 5 donc du nas en raid 1 vers mon ordinateur je copie ça et ici on est donc voyez à moins de performance que tout à l'heure on est sur du 230 mégas à peu près voilà avec un disque ssd donc on s'approche des performances du raid 0 avec les disques lents eh bien on va tout de suite tester le raid miroir avec les disques lents donc les disques lents qui étaient en raid 0 on les éjecte on les met à la poubelle on va recréer avec les deux disques lents on fera tout à l'heure avec trois disques lents même quatre disques lents puisque j'ai les quatre donc tant qu'à faire on va faire ça à fond parce que je pense que les gens qui vont s'acheter quatre disques durs et qui ont besoin de tolérance de panne ça va être la configuration la plus utilisée en cas de disques ça va être ici le raid 5 donc on va tester ensuite donc 500 gigas on se met en raid 1 donc en raid miroir on a donc la capacité d'un seul des deux disques j'ai pas changé le nom donc je sais pas comment il va s'appeler freebox tout simplement c'est le nom par défaut je remets mes deux fenêtres ici on a sur ma freebox.free.fr freebox donc ici on est sur le disque en miroir avec les disques lents je copie mon gros fichier on est aux alentours des 100 méga octets donc 800 mégabits par seconde on a des petites instabilités au niveau du copier coller bon après mon pc il est en train de faire plein d'autres choses là j'ai quatre écrans en face de moi donc ça peut ça peut tirer également un petit peu sur le débit d'où les fluctuations et donc on va copier ce fichier à l'intérieur de l'ordinateur pour voir ce que ça donne alors là par contre vous voyez que c'est plutôt mauvais voyez on est à peine à 50 méga secondes donc très mal géré en raid 1 avec les deux disques lents là les performances sont sont vraiment assez pourris donc on va comparer un tout à l'heure avec le raid 5 on va aller mettre à l'intérieur on va se mettre avec 4 disques 5400 tours et on va voir si on fait bien mieux que ça et si on arrive à allier capacité parce qu'on aura avec 4 disques en raid 5 la capacité de 3 on aura possibilité de perdre n'importe lequel des 4 disques au niveau d'une panne et on devrait quand même avoir de la performance en tout cas je l'espère donc c'est parti pour ajouter un quatrième disque donc on se retrouve dans l'interface avec les quatre disques si si vous avez des sens interdit ou des choses comme ça avec des boutons bleus vous cliquez côté là dedans pour tout éclater au niveau des données et que vos quatre disques 60 dans cet état là avec les petits boutons verts prêts à être enrôlés dans un format raid donc pour utiliser la fonction nas ici on va donc aller en raid 5 puisque maintenant c'est disponible on va appeler ça raid 5 on va cocher nos quatre disques alors je sais qu'ils n'ont pas la même taille et que niveau volume ça va faire un petit peu n'importe quoi en se basant a priori même sur le plus petit donc 250 x 3 on devrait avoir un volume aux alentours de 700 750 gigas je dirais on va voir ça bingo donc 750 gigas alors pourquoi 750 gigas parce que même si j'ai des disques de 500 gigas ici et un 320 et bien le plus petit disque est un 250 gigas ce qui veut dire qu'il a considéré que tous mes disques feraient 250 gigas en se basant sur le plus petit et donc 4 x 250 avec une tolérance de panne de un disque et bien j'obtiens bien 3 x 250 soit 750 gigas le compte est bon donc évitez d'avoir un disque tout petit au milieu des gros disques juste parce que vous savez pas quoi en faire et que vous n'avez pas encore la thune pour vous acheter le quatrième disque vous pouvez très bien normalement acheter d'abord deux disques que vous mettez en raid miroir et puis rajouter le troisième et passer en raid 5 et puis acheter le quatrième et rester en raid 5 et étendre le volume sur quatre disques alors ça m'étonnerait que la freebox gère la conversion de nas entre le raid miroir vers le raid 5 mais en tout cas les raid synology les nas synology QNAP ou toutes les grandes marques comme ça font ça très bien raid 5 ici donc nous allons retourner encore une fois dans nos deux fenêtres ma freebox ici nous avons un raid 5 toutes les données ont été éclatées donc on a perdu nos gros fichiers je sais que je fais qu'avec des des gros fichiers parce qu'avec des petits ça vaut pas le coup d'essayer parce que de toute façon au niveau vitesse ce sera pas terrible parce qu'on ne peut pas aller vite et stable avec plein de petits fichiers c'est pour ça que quand vous faites un copier coller sur windows vous avez souvent des temps folklorique qui sont affichés avec un temps qui yoyote comme ça donc si vous voulez vraiment faire des tests de débit il faut faire avec du gros fichier du coup j'ai pas à regarder combien c'était j'ai pas commenté on est aux alentours ici des 100 mégas donc c'est très bien pour enfin c'est très bien c'est correct pour du raid 5 c'est mauvais pour du 10 gigas c'est mauvais parce qu'on utilise quand même quatre disques en même temps donc niveau input output donc entrée sortie ça devrait tabasser et c'est pas terrible ce serait intéressant de faire ça avec quatre SSD pour constater et bien qu'on a la même performance et à ce moment là se dire que c'est vraiment la faute à la freebox delta et qu'on peut pas faire en écriture du très haut débit d'écriture à cause des performances de la delta et donc ici on va voir en lecture donc on va rapatrier les données de notre raid 5 vers notre pc et ici et bien vous voyez ça va beaucoup mieux que tout à l'heure pendant le raid miroir de disques basse performance puisqu'on arrive à dépasser les 120 130 mégasecondes donc là par contre on arrive véritablement à tirer parti d'avoir plus de disques parce que les disques peuvent un petit peu travailler tous en même temps et on a quand même quasiment le double de tout à l'heure par rapport au raid 1 donc ça c'est pas mal donc à noter que vous pourriez aller faire donc la dernière option qui est ici le raid 10 et donc le raid 10 ça va être du un peu de raid 0 et un peu de raid 1 c'est pour ça qu'on a l'appelle aussi le raid 1 plus 0 et pas forcément le raid 10 ça veut dire que vous faites deux groupes que sur ces deux groupes vous pouvez avoir en panne n'importe lequel des deux groupes le groupe de gauche ou le groupe de droite vous perdez pas vos données et par contre à l'intérieur de ces groupes là et bien on a un moitié moitié de performance parce qu'on fait un raid 0 avec les deux disques qui marche plein pot je pense que ça n'a absolument aucun intérêt à l'intérieur d'une freebox delta et puis on perd énormément en capacité donc ça a pas grand intérêt avec quatre disques mais voilà il faut se dire que l'option est présente voilà encore une fois je vous invite à venir me donner vos résultats en commentaire en lecture écriture avec des gros fichiers à voir combien vous faites en copier coller en mégabit ou en mégabyte faites très attention à utiliser le b majuscule ou le b minuscule encore une fois le b minuscule ce n'est pas des octets et le b majuscule c'est des octets donc faut voir si vous multipliez votre résultat par 8 ou si vous le divisez par 8 voilà j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose je sais que je suis allé un petit peu vite je vous invite à me mettre en commentaire les différents résultats que vous faites lors de vos copier coller encore une fois ça ira toujours plus vite sur les gros fichiers par rapport aux petits fichiers donc c'est sur les gros fichiers que ça a un intérêt d'aller chercher la connexion en 10 gigas sur le nas de la delta et encore une fois le 10 gigas a vraiment tout son sens sur à noter que la marque asustor une filiale d'asus propose un nas 10 tera rj45 qui est beaucoup moins cher en quatre disques que les marques comme synology et cunap si vous avez vraiment besoin de stockage ultra rapide en 10 gigas autant je suis d'accord sur l'intérêt du 10 gigas en connexion internet en 2019 c'est un vraiment too much autant le 10 gigas en intérieur à la maison pour faire des copier coller quand on fait de la vidéo et surtout de la vidéo en 4k avec la 8k qui arrive ça prend tout son sens je t'invite à t'abonner à la chaîne encore une fois si ce n'est pas déjà fait c'était LangueDeGeek bye bye et